Dans cette vidéo, on va parler de l'implémentation en Java de l'algorithme DPLL, une implémentation simple, une implémentation récursive de l'algorithme telle qu'elle a été expliquée dans une vidéo précédente déjà. Donc voici le pseudocode de nouveau. Cet algorithme DPLL suit essentiellement la méthode de la recherche de modèles par simplification, mais rajoute deux raffinements. On peut repérer que certains littéraux sont unitaires, et dans ce cas-là, on va uniquement explorer une branche où on a simplifié par ce littéral, on n'essayera pas autre chose. On peut aussi repérer qu'un certain littéral est pur, c'est-à-dire que son dual n'apparaît nulle part dans l'ensemble de clauses. Et à ce moment-là, de la même manière, on va chercher à simplifier par ce littéral et on ne reviendra jamais en arrière sur ce choix. Au niveau du code Java, vous trouvez le code source Java de l'adresse qui est indiquée là en haut à droite et les fichiers qui nous intéressent, c'est close un petit peu, parce que c'est là où on fait les simplifications, mais c'est le même code que pour l'algorithme par simplification, et surtout DPLLrec.java. Donc dans cette classe DPLLrec, on va aller tout de suite au cœur du truc, voici la méthode satisfiable qui retourne vrai si l'ensemble de clauses est satisfiable. Donc on a les mêmes deux premiers cas que dans la recherche par simplification. Soit l'ensemble de clauses est vide, à ce moment-là on peut retourner vrai tout de suite. Soit il y a une clause vide à l'intérieur de notre ensemble, donc on trouve quelque part dans notre ensemble une clause de taille zéro, on retourne faux tout de suite. Maintenant on arrive au cas où on veut repérer est-ce qu'il existe une clause unitaire ou pas. Donc ce qu'on va faire c'est chercher est-ce qu'il existe au moins une clause de taille 1 dans mon ensemble de clauses. Si c'est le cas, on va récupérer le littéral correspondant, simplifier par rapport à ce littéral, et ensuite voir si le résultat est satisfiable, et vous voyez qu'on retourne le résultat de ça directement. Ensuite on va chercher est-ce qu'il existe un littéral pur. Alors ici dans le code, on va passer en revue toutes les propositions, et si c'est une proposition qui n'a pas déjà été traitée, parce qu'il y en a certaines qui ont déjà été traitées, donc initialement les interprétations i, ça se souvient de quelles propositions ont été mises à vrai ou à faux, si c'est égal à zéro, ça veut dire qu'on ne l'a pas encore traité. Alors on va tester si on trouve le littéral correspondant à cet entier i ou le littéral correspondant à la négation de cet entier i, c'est-à-dire la proposition inverse. Et maintenant on cherche est-ce qu'il existe une clause qui contient est-ce qu'il existe une clause qui contient not l ? Si ce n'est pas le cas, donc non match, à ce moment-là, on va simplifier par l et voir si c'est satisfiable. Sinon on peut aussi regarder est-ce qu'aucune des clauses ne contient l. Donc aucune ne match l. Et à ce moment-là, on peut encore une fois simplifier mais par le dual, donc not l, et voir si c'est satisfiable. Enfin, si ces deux cas-là ne s'appliquent pas, on revient dans le cas où il va falloir brancher comme dans la recherche par simplification. Alors là, on ne travaille plus dans l'ordre 0, 1, 2, 3, etc. sur les propositions parce que les choix de numéros de propositions viennent peut-être d'ailleurs avant. Mais sinon, c'est comme avant. On fait une copie de l'ensemble de clauses courants et de l'interprétation courante. On essaye de simplifier par le littéral, le premier littéral qu'on trouve, enfin la première proposition qu'on trouve qu'on n'avait pas encore essayé. On regarde si c'est satisfiable. Si oui, c'est bon. On envoie une vraie. Sinon, on revient en arrière sur le choix. On restaure l'ensemble de clauses précédentes et l'interprétation précédente aussi. Pardon. Et on essaie maintenant de simplifier, mais par la négation de la proposition qu'on avait sélectionnée. Et si rien ne marche, on renvoie fond. Alors, quelques tests de ce solver des PLL récursifs. Il y a des fichiers au format d'IMAX qui sont accessibles à l'adresse qui est indiquée là en bas à droite. Et sur les trois exemples de fichiers CNF qui correspondent aux trois exemples qu'on a vus dans la section sur la modélisation, donc section 6.1, 6.2 et 6.3, ça trouve effectivement que dans le premier cas, ce n'était pas satisfiable. Dans le deuxième, c'est satisfiable. Dans le troisième, c'est satisfiable. Maintenant, pour votre curiosité, voici une version de DPLL un peu optimisée. Vous trouvez ça dans la classe DPLL, dans le fichier DPLL.java. Alors, le fichier est un petit peu plus long, c'est un peu plus compliqué à écrire. Qu'est-ce qui va changer par rapport à l'implémentation précédente ? C'est qu'on va maintenir trois structures de données en plus qui sont quelque chose qui nous dit pour chaque littéral dans quelle clause apparaissent littérales. Et ça, ça va nous servir à maintenir un ensemble de littéraux unitaires qu'on a détectés et un ensemble de littéraux purs qu'on a détectés de manière efficace. Et ce qui va se passer, sans aller vraiment dans les détails, mais l'idée principale, c'est que lorsqu'on simplifie un ensemble de clauses, on va mettre à jour ces structures de données pour immédiatement rajouter dans l'ensemble pur et dans l'ensemble unitaire, rajouter les littéraux qui sont apparus, qui sont devenus purs ou unitaires de manière très efficace, sans avoir à passer en revue toutes nos clauses et toutes nos propositions, et ainsi de suite. Du coup, dans le code de l'algorithme des PLL lui-même, le début ressemble beaucoup, mais ensuite, on va passer en revue ces ensembles de littéraux unitaires et purs en priorité, boucler là-dedans et simplifier en priorité sur ces ensembles-là, et ne faire le branchement et les appels récursifs que ici, quand il n'y a aucun littéral unitaire et aucun littéral pur. on va passer en revue.